La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. La sortie musclée de l'ancien Premier ministre Amadouba fait la une de plusieurs journaux de ce mardi. Entre sa défaite à la présidentielle, ses relations avec Maki Isonko, l'état des finances publiques, Amadouba sort de sa torpeur à Porte Rémi Quotidion. Il passe au peigne fin la situation du pays. Très attendu, Amadouba, leader de la coalition Djam Nguerin, s'est prêté à l'exercice de questions-réponses des journalistes dans le cadre des élections législatives anticipées. Il fallait pour lui mettre en lumière les réalités que traverse notre pays. Mais d'emblée, l'ancien Premier ministre a adressé sa solidarité aux populations qui vivent dans des conditions difficiles à Baquel et Matam. Attaque contre le pouvoir, Amadouba monte sur le ring, titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. Il estime qu'il n'a jamais été épinglé par aucun rapport. La vision 2050 ne mènera pas au développement, renseigne ce journal. Les échos abondent dans le même sens. Amadouba, Kasmaki, Konsonko et Brandy, le mouchoir blanc. Il estime en disant qu'aujourd'hui, les Sénégalais savent qui a trahi qui, qu'au comptant, aucune villa, entre autres, ne lui a été octroyée, cédée ou attribuée, que Sounko et Diomai publient les revenus perçus tout au long de leur carrière et qu'ils publient les siens. Falsifications, chiffres, finances, publics, fortunes, un milliard, entre autres. Amadouba répond aux accusations de Sounko et Démantou dans Vox Populi. Il nous informe qu'il n'a jamais falsifié les statistiques budgétaires. Il nourrit un doute profond sur la véracité de ses allégations. Et Ousmane Sounko défie Amadouba autour d'un débat public contradictoire. Face à face inédit, Sounko défie Amadouba, titre le journal Enquête. Après la sortie d'Amadouba hier, le premier ministre l'invite à un débat sur l'économie et la gestion du pays. On fait sa face comparable au duel historique entre Gnace et Majmout Diop de 1978. Pendant ce temps, bougane entre ombre et lumière, selon l'observateur. Nos confrères du groupe Futur Média nous parlent du diagnostic d'une stratégie politique suicidaire. Son face à face avec le procureur, sa première nuit en prison. Cependant, le soleil s'intéresse aux états généraux des transports publics, un secteur en quête de réinvention. Lors de la cérémonie de l'ouverture, le chef de l'État, Bassiro Djomaïfaï, a appelé les acteurs à une introspection et à plus de responsabilités. Les conclusions fortes attendues de ses assises. Et selon Sud Quotidion, à l'Université Chirante-Dieu de Dakar, échauffourée entre étudiants et forces de l'ordre, grève du SAIS, une rentrée sous pression. Dr Abdurrahman Djouf rassure le SAIS sur la publication du décret concernant la retraite des enseignants-chercheurs et annonce le paiement progressif des bourses d'ici deux à trois semaines. En sport, dans le journal Réumisport, Canbitch Soccer 2024, les Lyons gardent leur chance pour la qualification. Record pour terminer, Monaco, étoile rouge à 16h45. Chérif Niaï défie donc Lamine Kamara. Et c'est ce qui me fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.